Bonjour les toqués, c'est Elodie. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes enfants pour faire de la pâtisserie. Aujourd'hui, c'est Noël. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Pour la recette aujourd'hui, je vous propose de faire une bûche glacée à la vanille avec à l'intérieur un caramel au beurre salé et un biscuit croustillant qui est le shortbread. Donc c'est parti ! Je commence par réaliser le caramel au beurre salé. Pour cela, rien de plus simple, je fais d'abord un caramel à sec. Je mélange avec la casserole en faisant quelques va-et-vient. Ensuite, une fois qu'il est brun, je vais rajouter la crème chaude en deux fois. Faites attention de ne pas vous brûler parce que vraiment, avec le caramel, ça peut aller très vite. Je vous rappelle également que tous les ingrédients sont dans la barre de description. Surtout, je mélange bien. Une fois que c'est suffisamment mélangé, je vais rajouter le beurre en dehors du feu. Je mélange de nouveau. Ensuite, je rajoute bien sûr la pincée de sel. Je mélange et je vais pouvoir réserver le caramel. Ensuite, je passe au shortbread. Je vais mettre le sucre sur le beurre mou. Je vais mélanger les deux. On appelle ça crémer le beurre. Ensuite, je rajoute le mélange levure et farine à notre beurre crémé. Le sel. Je vais mélanger, mais à petite vitesse pour ne pas trop mettre votre gluten. On ne va pas trop le faire agir, sinon vous allez avoir une pâte qui sera trop élastique. Le but, c'est juste de mélanger la farine avec le beurre. Mais vous pouvez aussi le faire à la main. Ensuite, on obtient cette consistance. Je vais rassembler les éléments. Je vais légèrement fraiser la pâte. Pas trop, parce que si elle est trop fraisée, bien sûr, ça va activer le gluten. Et surtout, ça va faire fondre le beurre. Là, c'est juste vraiment pour réunir tous les éléments. Ensuite, je l'ai passé un petit peu au frais. Et là, je l'ai abaissé sur environ 2 à 3 mm. Parce que je voulais vraiment quelque chose de très friable. Ensuite, j'ai donné la forme que je souhaitais à la fin. Donc avec le moule de ma bûche. Je fais quelques trous à la fourchette pour éviter que ça ne pousse trop. Et ensuite, on va cuire le tout 20 minutes à 180 degrés. Ensuite, je passe à la glace vanille. Donc dans ma crème et mon lait, je rajoute une gousse de vanille grattée avec la gousse. J'ai laissé infuser à peu près une heure ou deux. Donc vous pouvez le faire un quart d'heure si vous êtes pressé. Mais plus c'est infusé, meilleur ce sera. Ensuite, je blanchis mes jaunes d'œufs avec mon sucre. J'ai fait chauffer de nouveau mon lait et ma crème. Je le rajoute à mes oeufs blanchis pour détendre. Et ensuite, je retransvase sur la casserole. Donc en fait, il s'agit d'une crème anglaise. Donc on va cuire à la nappe jusqu'à environ 83 degrés en 20 ans. Donc c'est-à-dire en faisant des va-et-vient avec la spatule. Donc en faisant des mouvements de 8 dans la crème anglaise. Ensuite, je passe quand même au chinois pour éviter qu'il y ait des petits morceaux de vanille ou des petits morceaux de crème. Enfin, ça peut arriver que ça cuise un petit peu trop et que vous ayez quelque chose de pas trop lisse. Donc ensuite, je rajoute la crème liquide froide. Donc ça va vous permettre de baisser en température la crème anglaise. Ensuite, je filme au contact et je laisse bien refroidir. Et là, pour accélérer, j'ai mis quelques pains de glace pour avoir une crème qui descend plus vite en température. Voilà, comme je fais sur la vidéo, vous pouvez mettre ça pour aller plus vite pour le refroidissement. Donc une fois que c'est bien refroidi, j'ai mis ma sorbetière en route et j'ai mis toute la crème anglaise dans la sorbetière. Et on va laisser turbiner environ quelque chose comme 35 minutes. Donc après, c'est à vous de vérifier suivant votre turbine, votre sorbetière. Voilà, donc à la fin, on va obtenir une belle glace comme ça, bien prise. Ensuite, donc j'ai rempli mon moule à bûches. Donc j'ai rajouté une empreinte qui est quadrillée. Donc après, vous mettez n'importe quelle empreinte que vous souhaitez. vous pouvez la mettre lisse. Voilà, moi je voulais donner cet effet un peu quadrillé. Donc surtout, il faut bien en mettre sur les côtés, donc bien remonter avec la spatule, bien en mettre au fond. Voilà, comme je fais sur la vidéo. C'est tout simplement pour qu'au démoulage, vous n'ayez pas de manque, ce serait dommage. Ensuite, alors je ne l'ai pas mis sur la vidéo, mais vous pouvez faire avec la recette que je vous ai donnée, un autre petit shortbread et le mettre au fond. pour avoir plus de croustillant dans la bûche. Ensuite, je rajoute du caramel au beurre salé par-dessus. Vraiment, c'est une recette qui est hyper gourmande. Ensuite, je recouvre de glace. Je lisse bien. Je rajoute encore de la glace. Et je vais rajouter encore du caramel. Donc là, j'ai fait l'inverse, parce qu'en fait, lorsque je vais terminer ma bûche, je vais rajouter le dernier biscuit de shortbread par-dessus. Donc c'était logique de mettre le biscuit par-dessus le caramel. Je rajoute un petit peu de glace. C'est pour éviter en fait que le biscuit soit sur le caramel. C'est pour ça qu'il adhère bien. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de glace. et je vais mettre au congélateur toute la nuit. Donc là, maintenant, c'est le moment du démoulage. Donc ça a passé toute la nuit au frais. Donc je retire les côtés pour commencer. Et ensuite, je démoule délicatement le haut. Vous voyez, ça fait une jolie forme quadrillée. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un très gros décor. Donc j'ai juste rajouté un petit peu de caramel au beurre salé par-dessus. Donc après, vous en mettez vraiment la quantité que vous souhaitez. Et ensuite, j'ai rajouté quelques champignons en meringue par-dessus. Et j'ai même mis quelques amandes par-dessus, vraiment testé. C'est une super bonne glace maison. La recette est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre plein de pouces en l'air, de vous abonner également si ce n'est pas encore déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous allez faire cette bûche ou dites-moi tout simplement si vous avez réussi à la réaliser. Et je vous dis à très bientôt pour nos nouvelles recettes. Salut !